C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lembray, comme tous les jours, il y a des personnalités qui viennent voir nos invités ce matin, Grégoire et David. Un célèbre animateur de jeu a tenu à réagir à votre film, Les Vedettes, c'est Julien Le Perse. Bonjour Julien ! Bonjour, c'est vrai Philippe, j'étais un célèbre animateur, j'étais une vedette ! Mais ça c'était avant, avant de me faire virer par une sorcière et me faire voler mon job par un ramassi de vomi de crapaud et on embrasse Delphine Ardotte et Samuel Etienne. Mais puisqu'on parle des gens qui volent le travail des autres, on embrasse aussi Bélanie Gomez et Julia Vignali qui font de la concurrence aux influenceuses TikTok, beauté, bricolage, santé, rugby à 13, 4 à la suite. Ah oui c'est beau, mais pour les jeux, vous allez voir, j'ai pas perdu la main, parce que je suis, je suis, je suis, je suis Julien Le Perse, c'est pas Philippe Croison. On en profite pour faire un coucou à tous les banchos. On n'est pas vexés s'ils nous répondent pas. Grégoire, David, vous êtes prêts ? Vous n'avez pas le choix. Je vous rappelle qu'on joue pour gagner une encyclopédie des boules de caravane. Du Moyen-Âge à nos jours, en 12 volumes. Je suis un duo de comiques qui fait rire la France entière, mais je ne suis pas Jean Castex et Olivier Véran. Je suis un duo qui a fait de nombreuses parodies télé, mais je ne suis toujours pas Jean Castex et Olivier Véran. Je suis un duo branchouille, stylé et chevelu, je ne suis donc pas Jean Castex et Jean Castex. Je suis, je suis, le palme à chaud ! Jean-Luc Rechman, on en parlait à un autre animateur de jeux télé, vient d'entrer dans le studio. Salut les cons, salut les cons, salut les confrères d'Europe. Alors David et Grégoire, vu que vous voulez participer à des jeux, je vous propose de participer aux 12 coups de midi. A pas confondre avec le journal du art de Philippe, ça c'est les 12 coups de minuit. Blague, humour et rigolade. Alors le bloc-clif du jeu, il est baba, il est zizi, il est queque, il est basique. Je vous pose une question, et si vous avez la réponse, vous gagnez à être connu parce qu'on n'a pas de budget. Budget, la question, je l'ai sur la fiche qui est ici. Ah, on n'a tellement pas de budget à Europe 1 qu'on n'a pas de fiche non plus. Les gars, vous gagnez à être connu, connu. Laurent Deutsch a été alerté par un détail de votre film. Ah, bonjour ! Alors, dans le film Les Vedettes, le personnage interprété par David maîtrise tous les chiffres à l'Arenman. Je vois pas ce qu'il y a de drôle à se moquer des hauts potentiels. Potentiels, mon emprunté du latin potentialis, lui-même dérivé de potentia. Je disais quoi là ? Ah oui, la sortie de votre film est une aubaine pour le cinéma. Au Moyen-Âge, le droit aubaine faisait référence à Aubain, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas sujets de la couronne. Couronne ? Station de métro inaugurée en 1903. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, il faut aller voir le film Les Vedettes. Une Vedette est un acteur principal d'une pièce ou d'un film. Merci, merci Laurent Deutsch. Laurent Deutsch est un acteur et un animateur né le 27 octobre. Stop, merci à tous.